Salut à tous, c'est Berger. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais cette fois dans le domaine de l'astronomie, avec la future conquête spatiale. On va s'attarder sur les objectifs et ambitions des principales agences et entreprises du domaine. La première partie que vous êtes en train de voir concerne les Etats-Unis, et la deuxième sera sur la Russie, la Chine et l'Europe. Mais avant de se lancer, on va faire un petit coup de gueule sur de nombreux commentaires que l'on peut voir un peu partout. Mais si, vous savez de quoi je parle, des commentaires du style Et pendant ce temps, les gens meurent de faim, ou encore des sous dépensés à rien, imaginez la somme. Utilisez ce pognon pour dépolluer les océans. Et pour finir, mon préféré, pauvre couche d'ozone, et après on nous parle de réchauffement climatique. Vous êtes sérieux ? Bon, je vais arrêter là, et je vous vois déjà faire de bon sur votre chaise. Du coup, on va répondre calmement à ces personnes en les regroupant en trois catégories. Premier argument, ça coûte de l'argent. Non, sans blague, mais le monde fonctionne avec l'argent, donc tout coûte de l'argent. Bref, prenons un exemple au hasard. Le budget de la NASA actuel est de 22 milliards de dollars. C'est beaucoup, hein ? Bah, vous savez que le budget de l'éducation nationale en France est de 57 milliards de dollars. Oui, j'y ai converti. Soit presque 3 fois plus que la NASA. Bon, l'exemple est mauvais, on ne peut pas comparer la France et les Etats-Unis dans le budget. Bon, d'accord. Mais reportons cette fois-ci avec le budget militaire américain. 725 milliards de dollars. Allez, un dernier exemple pour la route. La future fusée SLS de la NASA, qui est l'équivalent de la fusée Saturne 5 qui a permis d'emmener l'homme sur la Lune. Vous savez combien coûte son programme ? 13,5 milliards de dollars sur 10 ans. En plus des chiffres précédents, vous pouvez rajouter celui du F-35, le dernier né des avions de chasse américains, qui en plus d'être un cauchemar pour les pilotes, est aussi une catastrophe financière avec le programme le plus cher de l'histoire militaire et ses 400 milliards de dollars répartis depuis 1990. Donc quand quelqu'un vous répondra que ça coûte cher, vous pourrez lui dire que même l'éducation nationale a deux fois plus de budget que la NASA, en plus des programmes militaires américains. Argument numéro 2, ça ne sert à rien. Cet argument est souvent utilisé avec le premier et que l'argent pourrait être investi ailleurs, dans des causes humanitaires ou autres. Mais dire que ça ne sert à rien est une hérésie. On va citer quelques exemples sans quoi il faudrait une vidéo entière dessus. On passera évidemment sur l'apport de nouvelles connaissances scientifiques et la recherche de la compréhension de l'univers pour aller sur du concret. Sans la conquête spatiale, nous n'aurions pas de téléphone portable, pas de GPS, pas de télé internationale, genre la diffusion de la coupe du monde, pas d'IRM, pas de pompe à insuline pour les diabétiques, pas de prothèse. Ah bah oui, vous ne saviez pas que les composants des prothèses sont des matériaux pour fuser ? Bon, moi non plus, je ne le savais pas pour le coup. Et le développement des outils informatiques. Pour exemple, l'ordinateur de vol des capsules Apollo est le premier ordinateur au monde à avoir des circuits intégrés. Et oui, il n'y a pas eu que Steve Jobs. Donc voilà, dire que ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi. Argument numéro 3, ça contribue au réchauffement climatique. Alors je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Dire que la conquête spatiale pollue l'espace avec ses débris est une vérité partielle, puisque c'est surtout le développement d'internet et du téléphone portable qui a augmenté considérablement le nombre de satellites dans l'espace. Mais de là à dire que ça contribue au réchauffement climatique, il faut quand même s'en tenir une couche. Les cons, ça osse tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Dans les années 70, le réchauffement climatique était encore débattu entre scientifiques. Mais tout s'accordait sur le fait que pour faire fondre des glaces des pôles, il faudra encore des milliers d'années pour que ça arrive. Et c'est grâce aux données satellites de la NASA qu'on a pu prouver que les satellites fondaient à vue d'œil chaque année. Sans compter tous les satellites météorologiques aidant à la météo, ainsi qu'aux simulations de montées des eaux. Concernant la pollution en CO2 qui participe au réchauffement climatique, c'est plus compliqué puisque ça dépend du type de carburant utilisé. Pour exemple, la fusée Soyuz fonctionne au RP1, du kérosène raffiné qui est lui-même du diesel raffiné. Grosso modo, on enlève du soufre, on optimise les moteurs bien mieux que pour une voiture. Ça émet quand même du CO2 et des particules, mais proportionnellement moins que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Maintenant, imaginons que toutes les fusées utilisent ce carburant, ce qui est totalement faux, mais c'est pour l'exemple. En 2019, il y a eu 105 fusées lancées. Imaginons qu'elles fonctionnent toutes au RP1. Cela correspond à la consommation de carburant d'à peu près 1000 vols moyen courrier. Or, il y a 6000 Boeing 737 en service. Ces avions font tous plusieurs vols par jour et cela ne représente qu'une partie du trafic aérien mondial. L'impact en CO2 des lancements des fusées annuels est alors totalement négligeable devant le bilan carbone de l'aviation en un jour. Oui, en un jour. Conclusion, oui les fusées sont utiles avec un bilan carbone négligeable et ça ne coûte pas excessivement cher. Bon, maintenant que vous avez des arguments précis à donner à ceux qui pensent ça, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par les Etats-Unis. Après les programmes Apollo, le budget de la NASA a fondu comme neige au soleil et l'ambition de Von Braun, père du programme spatial américain, d'aller sur d'autres planètes aussi. Depuis, la NASA s'est contentée de missions robotiques avec succès et de missions en basse attitude avec les navettes spatiales. En 2004, Bush lance le programme Constellation, visant un retour sur la Lune à l'horizon 2020. Le programme Constellation prévoit le développement de deux nouveaux lanceurs, ARES-1 et ARES-5, ainsi que deux véhicules spatiaux Orion et le module lunaire Altair. Mais le programme prend beaucoup de retard et son objectif est contesté par ceux qui considèrent que la planète Mars doit être à présent la prochaine étape de l'exploration spatiale. Le premier vol du lanceur ARES-1, la mission ARES-1X, a eu lieu avec succès le 28 octobre 2009. Mais fin 2009, le programme Constellation et le lanceur ARES-1 en particulier sont remis en cause par la commission Augustine, chargée d'examiner le programme spatial habité américain. La commission exprime ses doutes sur la capacité de la NASA à tenir le calendrier adopté compte tenu du budget disponible et des choix d'architecture retenus, puisque deux fusées sont nécessaires pour aller sur la Lune au lieu d'une seule avec le programme Apollo. Plusieurs alternatives sont donc proposées, un lanceur dérivé de la navette spatiale, un lanceur habitable Delta IV ou Atlas V et un lanceur habitable privé. En 2010, Obama met fin au programme après l'avoir soutenu. Seule la capsule Orion, destinée à transporter un équipage de 4 hommes au-delà de l'orbite, est conservée, avec un premier test en 2021 et un équipage en 2022. Depuis l'arrêt du programme Constellation, la NASA développe ainsi la fusée SLS en 3 versions de 70 à 120 tonnes, destinée à emmener des hommes sur la Lune à l'horizon 2028 avec la capsule Orion. Mais en avril 2019, Trump fustige la NASA sur les retards pris et lance le programme Artemis, visant un retour en 2024, soit 4 ans avant la date prévue. Mais le plus gros souci reste le budget, qui a eu raison du programme Constellation. Pour tenir le calendrier et ne pas dépasser le budget, la NASA utilise depuis le début des années 2000 avec Bush la sous-traitance avec Boeing, Norton Group ou encore SpaceX. Ainsi, le programme est très ambitieux, puisqu'il ne se contente pas d'un retour sur la Lune, mais de s'y installer en orbite. Pour ce faire, l'architecture de la mission lunaire, telle que définie en mai 2019, repose sur la disponibilité de plusieurs vaisseaux spatiaux. Le lanceur lourd SLS Space Lodge System a pris du retard, mais le premier essai est prévu en 2021 et sera la fusée la plus puissante jamais lancée. La station spatiale lunaire Lunal Orbital Platform Gateway, qui joue le rôle de relais entre l'orbite lunaire et la surface de la Lune. Le vaisseau Orion, qui est utilisé pour transférer l'équipage entre la Terre et la station spatiale lunaire. Et le vaisseau lunaire HLS Human Landing System, chargé de déposer l'équipage sur le sol lunaire, puis de le ramener à la station spatiale. Plusieurs vols de lanceurs commerciaux sont également prévus pour positionner des missions robotiques à la surface de notre satellite, afin de préparer l'arrivée des équipages et ravitailler la station spatiale lunaire. Ainsi, la mission Artemis va se dérouler en plusieurs phases, avec un retour sur la Lune en 2024, grâce à la fusée SLS et le module Orion. Les premiers retours sur la Lune doivent se faire ainsi sur deux ans, de 2024 à 2026. A compter de 2026, les missions dites durables doivent avoir lieu avec la station spatiale lunaire en orbite. Elle devra comprendre au minimum deux modules nécessaires pour la réutilisation des vaisseaux lunaires. Le reste sera complété dans la même année pour en faire une véritable station. Non, pas celle-ci. Les deux modules seront lancés à partir de 2023. La station spatiale sera placée sur une orbite autour de la Lune dite NRHO, qui permettra à la station spatiale d'être en permanence visible depuis la Terre. Ainsi, les lésions radio ne seront donc jamais interrompues. Pour le vaisseau lunaire, deux versions successives doivent avoir lieu. La version non réutilisable de 2024, capable de transporter deux astronautes, est devant séjourner durant une journée lunaire. Et la version définitive, utilisée à partir de 2026, pouvant transporter trois à quatre astronautes et permettant de survivre à une nuit lunaire. Selon le planning diffusé en mai 2019, la NASA prévoit d'effectuer 37 lancements entre 2020 et 2028 dans le cadre du programme Artemis. Ces vols comprennent l'envoi de missions robotiques de reconnaissance, le positionnement en orbite lunaire des composants de la station spatiale, des exemplaires du vaisseau lunaire HLS, le ravitaillement de la station spatiale et enfin l'envoi des équipages dessinés à tester le lanceur SLS-1 avec la mission Artemis-1, le vaisseau Orion durant l'Artemis-2, puis à se poser sur la Lune avec Artemis-3, 4, 5 et 6. La majorité des lancements est effectuée par des lanceurs commerciaux avec la fusée SLS de Boeing ou la Falcon Heavy de SpaceX. Le programme Artemis doit commencer par deux missions destinées à mettre au point les véhicules et les procédures avant d'emmener le premier équipage sur la Lune. Le premier vol, Artemis-1, doit être testé en 2021 avec le vaisseau Orion sans équipage. Artemis-2 doit emporter en 2022-2023 le même vaisseau avec équipage pour un vol haut autour de la Lune. Dans les deux cas, le vaisseau Orion doit être placé en orbite par le lanceur SLS-1. La même année, une fusée commerciale doit placer le premier module de la station spatiale lunaire. Il s'agit du module disposant d'une propulsion et fournissant de l'énergie. En 2023, le deuxième module, Mini-HAB, de type Habitat, doit être lancé par une fusée commerciale. Ce module dispose d'au moins deux ports d'amarrage libre permettant d'y amarrer simultanément le module lunaire chargé d'emmener les astronautes sur le sol lunaire et le vaisseau Orion. Le module lunaire, qui comprend trois sous-ensembles, sera placé en orbite lunaire grâce à trois autres vols commerciaux. La mission Artemis III est la première à emmener un équipage sur le sol lunaire en 2024. Selon le scénario préconisé par la NASA, sa durée totale est de 24 à 34 jours et le séjour sur la Lune est de 6 jours et demi. L'équipage est composé de quatre hommes, dont deux, un équipage mixte, doivent descendre sur le sol lunaire. Le site d'atterrissage de la mission est situé près du pôle sud de la Lune, car les réserves de glace d'eau qu'on y trouve au fond des cratères situées en permanence à l'ombre peuvent être exploitées pour y optimiser les séjours de longue durée, fournir de l'oxygène, de l'eau consommable et des ergols pour la propulsion. La Terre, comme le Soleil, étant très bas sur l'horizon au niveau du pôle sud, les communications avec la Terre devront être relayées par la station spatiale lunaire. A compter de 2026, les astronautes bénéficient d'un vaisseau lunaire aux capacités largement accrues. Celui-ci peut déposer au sol jusqu'à 4 personnes. L'habitat peut supporter une lunaire partielle ou même complète. Des équipements mis à leur disposition sont prépositionnés par des missions robotiques. Et la station spatiale sera étoffée avec de nouveaux modules. Vous l'aurez compris, le projet Artemis est ambitieux, la NASA s'alliant avec des sociétés privées comme SpaceX pour permettre le retour des Américains sur la Lune en 2024. Enfin, théoriquement, car le problème de ces projets reste de l'argent comme je l'ai évoqué. Depuis, Trump soutient la conquête spatiale sans doute pour des fins politiques au vu d'une fin de deuxième mandat, s'il était réélu. Mais là encore, s'il est réélu ? Si ce n'est pas le cas, le futur président peut faire comme Obama et annuler le projet, ce qui porterait un coup sérieux à la NASA, ou alors revoir ses plans moins ambitieux. Dans le cas contraire, si le programme spatial est maintenu, il s'agira d'un retour en force et d'une nouvelle conquête spatiale pour la Lune. Et voilà les bergers, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu. Ne vous inquiétez pas, la deuxième partie de la vidéo arrivera très vite. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.